... Seule, compte au total, 4 scènes d'action. En tout cas, dans ces 4 scènes-là, il se passe un peu plus d'action que dans les autres. Et il me fallait, pour ces séquences-là, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance quant aux cascades et quant aux chorégraphies des combats. J'avais déjà travaillé avec Romain Sbrava sur mon précédent court-métrage, Question d'équilibre, sur lequel il avait fait des chorégraphies. Et je savais que je pouvais lui faire confiance en lui donnant mes idées principales, qu'il élaborerait un peu des chorégraphies qui iraient avec le thème, l'esthétique du film. On a vu un petit peu avec Etienne comment ça a fonctionné. On les a répétées plusieurs fois, avec les acteurs. Ils sont bien investis, ils n'avaient pas peur de faire des cascades à ma place. C'était mieux pour l'image. Donc à la base, je voulais les dédoubler et prendre des coups à leur place, ceux qui les ont pris. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est surtout des chorégraphies. Plus que des cascades, et puis sinon aussi un peu de sécurité au niveau justement quand ils font leur cascades. La chorégraphie du film, c'est surtout celle de Jack avec ses deux parents dans le hall d'entrée. Donc là, justement, il fallait répéter, répéter, puis bien tout chorégraphier, bien mettre au point la chorégraphie. Bon, c'était quand même, on va dire, entre guillemets, facile. Il y a beaucoup, beaucoup de découpage, donc ça s'est assez bien fait. Il fallait que ça soit brut et violent. Donc c'est vraiment sommaire. Il y avait quand même des coups de poing qui ressemblent à des coups de poing. Et il y a juste un peu une petite fantaisie, on va dire, entre guillemets, quand la mère soulève, en fait, Jack prend appui sur la mère et en fait, ça le soulève et il pousse son père contre un meuble avec les deux pieds sur l'abdomen. Et là, on va dire, c'était une petite fantaisie, mais elle est bien rendue aussi et c'était un peu plus, on va dire, plus chorégraphie. Juste ce passage-là, sinon c'est coup de poing, coup de tête, coup de coude, ça reste basique. Voilà. Et enfin, la dernière scène d'action, vous voyez Alexandre et son frère, donc Jacques et Franck, se battre, être confrontés l'un à l'autre. Et il y avait des enjeux dans cette séquence qui ne sont plus finalement dans la séquence telle que vous avez pu la voir. C'est-à-dire que c'était une confrontation beaucoup plus mentale que physique, même s'il y avait beaucoup de violence entre les deux frères. C'était une séquence durant laquelle le personnage de Bastien devait sauter par-dessus une cage d'escalier, mettait un coup de tête à son frère et lui casser le nez, puis prenait la crosse du fusil à pompe et mettait un violent coup de crosse dans la joue d'Alexandre pour le faire tomber. Et après, il y avait un combat au couteau, il y avait un combat au corps à corps où les deux frères étaient vraiment en train de se battre psychologiquement et physiquement, où l'on sentait toute la folie du personnage de Bastien et tout le désarroi du personnage d'Alexandre. Et ce combat-là n'a pas pu être filmé et on ressent bien d'ailleurs au niveau de la séquence un manque à ce niveau-là. Il n'y a pas toute la force et toute la thématique qui était là à la base et tout le monde a été très déçu de ne pas tourner cette séquence. Romain le premier puisqu'il allait pouvoir endosser le costume de Bastien pour ce fameux saut au-dessus d'une cage d'escalier et puis ensuite pour les acteurs eux-mêmes qui se sont préparés à cette séquence et qui finalement n'ont pas eu à jouer le rôle jusqu'au bout. Bastien a eu son rôle du coup écourté et puis ses actions aussi écourtées et donc chacun a été un peu déçu par le fait de devoir complètement remanier cette scène d'action. Mais en tout cas au niveau des scènes d'action Romain a fait un travail remarquable un travail qui va avec le film des actions des combats qui vont vraiment avec l'esthétique qui ne tranchent pas que ce soit avec la lumière que ce soit avec le jeu des acteurs on sent que les actions sont le prolongement de l'histoire donc c'était très très important et Romain a réussi à rendre cet aspect-là dans les scènes d'action et c'est ce qui donne un plus au film. Merci.